Musique Bon le drone nouvelle passion, il m'en fait absolument Le bateau en scout aussi, nouvelle passion Le bateau est plus petit, il se pose d'une seule buvette Après c'est tout, le tour est assez rapidement fait Il y a juste une grande salle Et là il y a ça qui se passe et l'eau pour se laver les pieds Parce qu'à côté là il y a la salle de prière Sur les ferries il y a des salles de prière ici Parce que sur cette île d'Indonésie ils sont musulmans Contrairement à Bali où ils sont essentiellement hindous C'est pour ça d'ailleurs qu'à Java il n'y avait pas d'offrandes ni rien Partout par terre et ils ont pas tous les petits temples Toute l'île n'est pas en temps Ce qui est un peu un truc incroyable à Bali Toutes les offrandes partout, les temples, la perte de vue C'est vraiment ce qui fait partie des trucs très cool de Bali Toute leur cérémonie et tout non stop Du coup on rentre à Bali mais au nord Qui est pas l'endroit où ils sont le plus hindous Donc c'est au sud qu'ils sont essentiellement hindous Enfin du coup on va de cette île là A cette île là mais ça devrait prendre une heure Ce bateau est plutôt super lent, c'est vraiment pas une vitesse folle Voilà, donc une heure Je pense qu'on mettrait le même temps à la nage On est à Black Sand Beach à Grétech Deux heures de scout ça semble vraiment être toute la vie Par contre ça est extrêmement lent Et cette selle est quand même pas du tout confortable Bref on est venu là parce qu'on a vu ce tiptop En vrai c'est une plage de sable noir Comme il y en a plein à Bali Il n'y a pas du tout besoin de venir jusqu'ici pour la voir Le sable est pas non plus ultra noir Mais bon il y a vraiment des palmiers au bord de la plage C'est ça qui fait joli Ils sont vraiment bien plantés, parfaitement alignés On dirait qu'ils ont été plantés par là Ah mais c'est possible parce que là pile en face il y a un petit temple Plutôt joli ce temple d'ailleurs au milieu des palmiers face à la mer Bah il y a vraiment un côté magique, c'est incroyable Faut que j'arrête de passer à de notre tomber En vrai c'est toujours le même truc Par contre en général à l'intérieur des temples il n'y a rien Il y a ça, mais l'environnement est magnifique Les immenses palmiers avec de l'herbe verte face à la mer Je crois que ça a fait ses preuves Je crois que les forêts de palmiers restent définitivement les plus chouettes quand même Ce qui fait un peu mal au coeur c'est que cette plage n'est vraiment pas clean encore Il y a plein de trucs d'eau frande qui traînent, il y a des baskets, des bouts de plastique, des pailles, des paquets de cigarettes, des espèces de trucs de médicaments Même ici où c'est hyper reculé c'est hyper sale, c'est la mer qui amène de la crasse Bon mais du coup en vrai c'est vrai que cette plage vaut bof le coup quand même Il y a des sables de plage noire au nord de Tchanggu bien plus faciles à gagner Celle où on peut faire de la moto par exemple Pantai Passout C'est vraiment facile d'accès, c'est 20 minutes en scout depuis Tchanggu Alors que là celle là c'est plutôt genre 3 heures Et en plus ce qui est quand même un peu relou dès qu'on sort des sentiers battus à Bali C'est qu'il n'y a quand même plus aucun resto de blogueuses Dans le nord c'est terminé les avocados Bon mais du coup là je crois qu'on va aller à Sidemen maintenant C'est encore une heure de ce coup Et Sidemen c'est cool parce que c'est perdu mais c'est très beau C'est un peu comme Ubud mais sans les touristes et sans toutes les attractions hyper touristiques Donc il n'y a pas encore rien à voir à bouffer mais on va aller voir ça là-bas Bon mais voilà Sidemen qui est mon endroit, l'un de mes endroits préférés de Bali Mais il n'y a un peu rien à faire à part le marchand de bagues Et maintenant possède une chouette petit sens reprise Il nous a parlé de projet d'extension de terrasse face au lac Il a désormais un panneau Là et un panneau là Il a toujours le paye à son Gucci Maintenant il a des papiers pour expliquer C'est fait dans toutes les langues Français, Allemand, c'est une multinationale Il propose même de la nourriture, c'est pour ça qu'il va étendre la terrasse Et il y a plein de monde dans sa boutique Il trouve sous les clients Il est donc à la tête d'un business florissant, super Mais du coup il faut réserver avant comme on ne l'a pas fait Et il nous offre un café pour patienter Il a un panneau Il est grave Ok, première étape On commence par soulever le poids d'argent qu'il faut pour faire une bague A l'ancienne avec des petits pois Il n'y a pas de technologie Ensuite on commence à fondre l'argent Apprend à faire par temps C'est pas facile, on peut le faire Vraiment c'est un peu sportif Excusez-moi Je fais le temps en deux couplières un peu Allez, allez Le karma Trop de puissance Le karma Putain c'est dur C'est marrant, il le fait comme si c'était bizarre ici Maintenant on le passe dans la machine mais avec du papier de verre pour le dessous pour faire des petits points je crois Ok, on passe aux finitions Au travail de finition on passe à cet atelier Bon sang elle est pas très régulière c'est bien, j'aime bien Elle fait pas manège à bijoux Apparemment je vais utiliser cette puissance Après il y a plus de monde mais les instruments n'ont pas changé Il y a toujours ce marteau et les petites offrandes On reste sur des instruments assez rudimentaires C'est sympa ce petit marteau J'ai fait cette bague Je voulais les nettoyer en entier mais je trouvais ça cool qu'elles soient un peu noires Ça fait un peu plus genre fait avec les dents je préfère Et on a aussi fait ce bracelet un peu martelé Et à l'intérieur il y a des gravures machi-machi Et pour les deux on a payé 49 euros ce qui est plutôt honnête Et maintenant on va faire deux heures de scout pour retrouver un café de blogueuse avec des burgers vegan tout ça Donc voilà de retour dans un café de blogueuse Je voulais filmer les plats mais j'ai oublié parce que j'avais trop la dalle Très où je me trouvais un métier